Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Sanctus Reach. On va reprendre notre aventure, donc une dernière escarbouche avant les collines creuses. Hop, c'est parti. Alors, c'est un assaut que l'on mène dans le désert. Les Space Wolf attaqueront à l'ouest, ok. Les Efforts Orcs tiennent leur position à l'est. L'objectif pour chaque camp est d'avoir le plus de points de victoire. Ok, bon, plutôt simple. Alors, on a notre prêtre des runes, on a un Esquadron de Landspeeder de 3. Ok, dans le désert c'est sympa les Landspeeder, mais en fait on a besoin de tout. Plein de meutes de Bloodclaw, plein de Bolter. D'accord, on va déployer Ulven, Cro de Givre. Histoire de voir un peu ses capacités, ses pouvoirs, tout ça. Crazyfoot, il était pas loin de le véler, on va le prendre. Esquadron de Landspeeder, là on avait eu les Void Shield, c'était pas mal, on va le garder. Là, on n'a pas encore d'XP sur Pimpinou. Bah, on va le déployer un peu plus tard. Alors, tout ce, si jamais on décide un jour qu'il y a une unité qu'on n'a pas fait d'XP dessus parce qu'on la déploie jamais, je reprendrai le nom et je le mettrai sur les autres unités qu'on aura plus tard, qu'on déploiera. Ah, bien sûr. Fusil Melta, il faudrait qu'on en monte un. Ils n'ont pas fait beaucoup d'XP, donc on va continuer à prendre les bonnes handes. Ragnar, est-ce qu'on aura besoin de transport Rhinos ? Bah, je crois que oui, traverser le désert. On va en prendre un seul. Deux Rhinos. Pour au moins transporter le prêtre des runes. Alors, il faut faire gaffe, hein, pas se faire détruire le Rhinos. Oui, il y en a un qui n'est pas loin de passer de level. Le Swift Claw, non. Tiens, d'ailleurs, c'était quoi la compétence ? Ospex. Scanner, dévoile la carte et donne un bonus de précision pour toucher à toutes les unités dans un rayon de 12 cases. Vous voyez, donc le Swift Claw, ça a un avantage quand même tactique avec les Bolters, par exemple. Pour donner des bonus au toucher. Alors, en parlant de Bolters, on va en prendre un maximum parce qu'ils ne sont pas loin de passer de level tous. Sauf lui, donc on ne va pas prendre lui. On va prendre celui-là. On va prendre le lance-flamme qui n'est pas passé de level. Et on va prendre quelques Blood Claw. Alors, Dracus Rex, Griffin, Akuma. Et 5K. Il nous reste 120, c'est pile pour le dernier Bolter. Allez, dernier Bolter. Ok, je crois qu'on a notre équipe. On va déployer. Alors, voyons un peu ses points. Ok, il y en a 3 qui sont là et un là-bas tout seul. Je dirais que ce serait peut-être plus simple de lancer l'assaut sur le tout seul. Il n'y a pas beaucoup de couverts de notre côté, ça va être compliqué. Même si notre but, c'est de lancer l'assaut. Mais il y a toujours le premier tour or qu'on aime bien quand même être dans des positions un petit peu défensives. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se déployer au centre avec le Raider et puis voir plus tard où on l'envoie. Ouais. Alors, Bolter, Hyperio. Lui, il va avoir la défense de cet endroit. Lance Flamme, on va le mettre dans le Rhinos. Les Melta aussi. Comme ça, on aura anti-infanterie et anti-tank. Et on va mettre le Prêtre des Runes. Et une meute de Blood Claw ? Il reste combien de place ? Il reste 7 sur 12. 5, oui, pile poil. Pile poil, une Blood Claw. Donc ici, on a un Bolter. On va mettre le Landspeeder à côté. Ça fera deux Overwatch sympas. On va leur laisser une unité de corps à corps. Voilà, pour les protéger. Et elle pourra toujours passer par là. On peut même l'avancer un peu. Histoire qu'elle ait peut-être une chance d'Overwatch aussi. Donc on a une espèce de petite équipe là qui va faire du harcèlement. Le Rhinos, qu'on va devoir couvrir avec tous les Bolters par contre. Est-ce qu'on a obligé de l'avancer à ce point le Rhinos ? On n'est pas aux pièces, on a genre 8 tours. On finit trop vite nos trucs, donc ça veut dire qu'on prend trop de risques. On va mettre une ligne de Bolter. On peut utiliser ces petits débris légers. C'est toujours des petits couverts en plus. Et ces Blood Claw là, on peut aller les planquer derrière les arbres. Et derrière le couvert. Oh, ce couvert il est trop beau pour qu'on ne l'utilise pas avec des Bolters. On a celui-là aussi qui est chouette. Mais ce couvert là est gène. Ok, on va essayer de bien répartir nos Bolters. Alors le but c'est pas d'épuiser notre puissance de feu. C'est vraiment d'optimiser les couverts. Par exemple là, on serait derrière ce truc à 15. Mais ça c'est 45. Mais en gros on a un couvert à 15 permanent pour l'ennemi. Cela dit c'est quand même chouette. Et là on serait bien mieux derrière le 50. Plutôt que derrière le 15. Et puis mettre lui. Ouais, pour un petit Overwatch au cas où. Mais c'est quand même pas fou. Et ici, parce qu'on a un Overwatch là. Donc là on a meilleur temps de s'avancer. Derrière les bidons. 15, 15. Ok. Ouais, c'est pas mal. Parce que les orques vont peut-être jouer en premier là. Ouais, probablement même. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok, ils approchent. Pas mal. L'angle est bon pour pas que ça, ça nous embête. Et ils ont probablement pas assez de mouvements pour nous chopper tout de suite. Au corps à corps. Ce qui est plutôt bien. Ok, on a même des Overwatch avec les pistes et les Bolters. Excellent. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir nous tirer dessus aussi. Oups. Ok. Oh bah là, ils nous tirent dessus depuis là-bas, dis donc. Ouais, ok. Ça va. Nos couverts vont tenir. Alors les structures peuvent être détruites au fur et à mesure. Mais ça a l'air d'aller quand même assez bien. S'ils s'avancent pas, ça va pas le faire. Mais les buggy. Le premier buggy qu'avance, on va l'allumer. 17. Non, ça va. Décidément, il veut pas rentrer dans notre emboscade. Oh là là, c'est d'une tristesse. Bon, il nous laisse l'init quelque part. Il nous laisse l'initiative. Vous savez qu'on a pas besoin d'avancer. On peut les allumer d'où on est. C'est des Bolters de l'Empereur. Alors là, on aurait lui qui couvrirait là. Mais les deux prendraient des dégâts. On va regarder un peu. Ah oui, mais la portée. Alors attendez. Regardons la portée. Ouais, ils sont quand même dans le rouge. Le problème, c'est que si je m'avance, est-ce que je pourrais me replier après ? C'est comme là, je peux aller lancer une grenade là-bas en me mettant, vous voyez, par là, quoi. Je peux aussi avancer directement derrière cette structure. Lancer une grenade et tirer, hein. Il faudrait juste déclencher ces Overwatch ou casser leur morale. Après, le rhino est fait pour ça. Je pourrais aller là, provoquer plein de tirs d'Overwatch dans le rhino, déployer mon petit groupe avec le prêtre des runes. Là-haut, j'ai l'impression qu'on ne va pas s'en sortir parce qu'ils sont trop nombreux, mais on peut déjà faire beaucoup de dégâts. On va commencer de ce côté. Là, par exemple. Moins 10 de précision de l'arme. Moins 10, on les aura toujours. Non, là, il n'y a pas de malus. Mais l'autre, lui, il va se faire tirer par tous les copains. Ok, là, on leur a mis chair. Mais vous voyez, si je quitte le couvert... Si je reste dans le couvert, on va prendre chair parce qu'ils vont nous taper. Deux fois. Mais ça, ils le feront de toute façon. Donc autant essayer de réduire ce qui nous tire dessus, ce qui nous tape dessus, je veux dire. Lui, il va empêcher qu'ils bougent parce qu'une fois qu'ils auront avancé d'une case, ils pourront taper sur eux. En gros, si je me recule, ils sont quand même bloqués ici. Mais par contre, si j'avance, je peux aller les tronçonner. Mais vu que c'est des slugas, je ne vois pas pourquoi j'irais me battre au corps à corps avec eux. On va juste les aimer. On va essayer d'engranger un peu de dégâts ici. Ah, c'est pas mal. On leur a mis 150 gratuitement. Et là, on peut éventuellement se décaler et les massacrer. Est-ce qu'on a besoin de continuer à tirer sur eux ? Bah, vu l'angle, oui. Allez, on les termine tout si on n'en parle plus. Il n'y en a plus de mouvement, là. Donc on va juste quand même prendre ce petit mouvement possible. On ne peut pas avancer avec eux, dommage. et se retourner pour l'overwatch. On ne sera pas couverts contre les tirs, mais il n'y a quasiment que des corps à corps, là-bas. Du coup, ouais, on aura quand même besoin d'aide. Ce n'est pas ces trois... Ce n'est pas ces trois gars qui vont réussir à tenir toute cette horde. Donc il va falloir qu'on fasse un choix. Donc on vient ici avec le rhino. Et là, je crois qu'on ne doit pas s'avancer plus et on va commencer à déployer des trucs. Alors. Capacité de transport. Alors, on a des lances-flammes. Mais je pense que ça va sortir dans l'ordre de haut vers le bas. Ah, merde, je n'ai aucune idée. Est-ce que ça va sortir par le côté lance-flammes ou par le côté Bloodclaw ? Bon, dans tous les cas, le premier qu'on sort, même si c'est les Melta. Si c'est les Melta, on saura que c'est par en haut. Ok, c'est les Melta. Donc le prochain, c'est le le prêtre de guerre. Et ensuite, ça sera la meute de Bloodclaw. On peut la garder à l'intérieur. Non, on va l'envoyer en haut, en fait. Ça, ça ne servait à rien. Et au milieu, on va se mettre les lances-flammes. Les lances-flammes, on aurait mieux fait d'aller au sud. On ferait mieux de ne pas les sortir tout de suite, alors. Donc on va se réorienter par là. Hop. Et on va aller choper les Slugaboy. Je peux leur tirer dessus, hein. À deux cases. Je me mets là. Ah bah non, je serai trop loin. Ok, on va juste se mettre là, alors. On sera planqué. Le Melta, on va tirer là-dessus. On l'a raté à trois points de vie près. On va se cacher derrière l'arbre. Et on va Overwatch carrément de l'autre côté. Et le prêtre des runes. Bon, il se met un peu en danger, mais on va regarder un peu ce qu'il peut faire. Donc, les runes. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Foudre vivante, convoque des éclairs, douée de conscience pour frapper votre ennemi depuis le ciel. Ouais. Donc on a une AOE. On a invocateur de tempête autour de lui. ça étourdit tout ce qui est autour de lui et ça leur fait des dégâts. C'est de la glace et du vent. Et coup de tonnerre canalise la puissance du bâton. Ça, c'est quand il fait du corps à corps. Il touche toutes les cibles de la case. C'est-à-dire, s'ils sont cinq, vous voyez, il tape pas qu'un seul gars, il tape toute la case. Rune de protection qui double les dommages d'une unité. Non, qui protège, qui divise par deux les dommages que prend une unité. et l'autre, c'est l'inverse. Qui double les dommages d'une unité. Et la ceinture de Lehman Russ qui fait 30% de chance d'ignorer les dégâts de toutes les attaques. Ça, c'est un Void Shield. Donc attention, c'est juste un gars. Donc si jamais on le laisse comme ça en plein open, en solo, il va se faire choper. On n'a qu'une action possible donc je pense qu'on va utiliser direct la tempête. Ouh. Ah oui, quand même. Une belle AOE. Je pourrais la lancer où ? Je peux pas la lancer sur une case vide. C'est dommage parce que ça touchait mieux. Ça tuerait ce Buggy si je me rapproche, si je la lance genre là. Mais les unités les plus proches seraient pas tuées. Donc je pense... Enfin, ne seraient pas touchées. On va faire ça. Ok. Ok, c'est fort. Ça a tué les Buggy, j'ai pas rêvé. Mais ça a mis le moral dans les chaussettes de tout le monde parce qu'il y a eu deux kills en plein milieu de toutes leurs troupes. Donc là, vous voyez, point de vue moral, la tempête d'éclair. Ça a fait le taf. Mais il a pas d'Overwatch. Donc maintenant, il faut lancer l'assaut tant qu'ils sont démoralisés. Ce qui est dommage, c'est qu'on a pas pu toucher eux, les shootas, mais on va pouvoir les attraper. Donc l'idée, c'est de lancer leur Overwatch. Ah, c'est ici, c'est cette case. Ah, c'est dommage. On peut pas atteindre cette case pour avoir le couvert au moment du tir. Donc je vais devoir le prendre sur le speeder, je pense. Sur, ben, le plus loin possible. Voilà. Plus loin possible, ça va. On a pris zéro. Donc c'est vraiment pas mal. Et on va achever des trucs. Alors, je vais tirer sur lui parce qu'il est protégé par ce buggy. Et on va tuer le buggy dans la foulée du coup. Ou pas du tout. Ah, on va s'arrêter du coup. On est au contact du buggy, c'est pas bon pour le tir. Hop. On va rester là et on va allumer ce truc qui est protégé par l'autre buggy. Ah, ça l'a pas détruit. Il reste 13 points de vie. Ok. C'est pas grave. On a quand même fait beaucoup de dégâts. Là, on va pouvoir avancer tranquillement, se mettre à couvert et finir ce qu'il y a encore en vie. Voilà. Joli, ça a tué lui au passage. Ah, ça s'est un peu gâché mais je vais le faire. On veut vraiment mettre tout ce qu'on peut, le moral brisé, voilà. Et du coup, je peux aller choper des shootaboys avec mes... mes bloodclaw. Dracus. Oh, oui, on y va. La tronceneuse. Ils ne peuvent pas riposter. Ça va peut-être nous faire gagner des points de mouvement. Ce qui va nous permettre d'engager les slugas mais les slugas, on ne va pas les attaquer tout de suite. On devrait peut-être tant qu'ils sont démoralisés. S'il a un boss là-dedans parce que je regarde pas les orques. Vous n'avez jamais le temps de regarder ce qu'ils ont. C'est incompréhensible. Mais s'il a un commandant dedans qui remonte leur morale des troupes, ça pourrait vite tourner au cauchemar. Mais d'un autre côté, tant qu'on chope eux, on n'a pas envie de les lâcher. Là, il ne peut pas se replier, donc on a le droit à une attaque gratuite supplémentaire. Vous avez vu ? Parce qu'il n'avait pas d'endroit où se replier et donc quand il essaye de se replier contre le mur, il se prend une deuxième attaque. Donc ça, c'est quand vous les chopez les non-flingueurs. Par contre, je crois qu'on a trop de monde de ce côté-là. Le prêtre des runes fait trop de dégâts. On va peut-être emmener eux de l'autre côté. Ça fera toujours un Overwatch de plus et on peut peut-être allumer celle-là. Voilà. Ça ne nous sauvera peut-être pas, mais ça sera toujours ça de prix. Et on va envoyer plus de mêlées de ce côté pour aller les finir tranquillement. Et je crois qu'on n'a plus d'unité à jouer. Espérons que ça tienne. Les Overwatch dans les supports, il a pris quand même super cher et il s'est fait tuer sur le flanc. Oui, gore à corps contre nos mêlées. C'est un peu ce qu'on veut. Deux à la deuxième attaque, il s'est raté. On a mig 12 par contre. 89. On s'est raté. Aïe. Ça a piqué. Il ne nous aura pas. On a trop d'armure. Et du coup, on a un petit Overwatch derrière nous. Rigolo. Rigolo, mais inutile. Vu qu'il avait fini son tour, on aurait préféré qu'il garde l'Overwatch. Et là, il ne se retourne pas. Donc même s'il nous restait un Overwatch, on ne l'utilisera pas. un de moins. 90 de dégâts. Voilà. Par contre, ouais, deux attaques de ce gars. Oh, joli. Le petit Overwatch qui protège, le transport Grino qui essaye de sauver les troupes. On a perdu un Melta quand même. Il va falloir faire gaffe, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de sortir ces gros trucs. Alors qu'on est en difficulté max, normalement, il devrait nous sortir des Death Dreads, des trucs atroces. sur ma partie test, à la première bataille, il m'avait sorti un Death Dreads quand même, juste pour dire. Oh là là, ouais, ils avancent dans la douleur, mais ils arrivent quand même à nous atteindre. Et ça, c'est nos Melta qui continuent à s'acharner dessus. Alors, il faut riposter les gars. Oh, joli. 90, c'est pas mal. Il nous a mis 100, on lui a mis 90 en gros. Sauf qu'il tape bien sur les mêmes. Oh, joli, la double riposte, 180. Ok, à la con. Aïe. Oh, il utilise son combi, c'est Volter. Il aurait pu utiliser le lance-flamme et toucher toutes ses troupes, mais c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas fait. Mais vous avez vu son moral ? Son moral est revenu. On vient de perdre une unité de Bloodclan. Ouais, donc il a fait un jet de ralliement quelque part là-dedans. Ce qui fait que tout le monde a pu agir. Tous ceux qui étaient un peu trop avancés s'ont fait choper. Ouais, c'est bizarre. Mais en même temps, c'est quelque part, c'est un peu normal qu'il décide d'utiliser les unités faibles au début en comparaison des grosses unités qu'on sortira plus tard. Il faut dire aussi que nous, on n'utilise pas des grosses unités. Attention. Et qu'il est soumis à la même règle que nous, c'est-à-dire au point. S'il nous sort un Death Dread, il a 4-5 unités de moins. Enfin, ouais. Beaucoup plus d'unités de bas level en moins. Alors, on va juste tirer là. On n'arrive toujours pas à tuer ces buggy. Ah, quand même. Voilà, on fait une pierre de coup. Oh, pas besoin de la laisser dans cette panade. On va faire le tour. Hop. On a 6 tours pour prendre le point. Pas besoin de se battre là. Allez, toi. Tu me dégages les importuns. Et on va allumer. Alors, les couverts sont un peu gênants parce qu'ils en ont plein maintenant. Nos Melta, ils sont morts. Donc, autant les faire tirer avant de partir. Hop. Et puis, on ne sait jamais. Le Rhino. Il reste une unité de lance-flammes dedans. Si je pouvais avancer. Je peux. Mais il faudrait regarder où un lance-flammes serait le plus adéquat. Alors, ici, une case, trois cases, trois cases. Non, mais il n'y a que des carcasses derrière. On toucherait deux cibles. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup ici, finalement. Et de l'autre côté, le lance-flammes. Pas super non plus. De ce côté, j'ai l'impression que ça a complètement... Ça a lancé l'assaut un peu. Les autres sont restés défensifs. Vous voyez, ils sont complètement étiolés là-bas. Donc, normalement, ça devrait être bon. C'est ces unités-là qui sont un peu indemnes qu'on va essayer d'aller chercher, je crois. On peut tirer là, en diagonale. On va mettre notre Rhino ici. Débarquer notre lance-flammes là. Et on va même allumer ce truc. Juste pour pas qu'il... Quand il va se prendre le premier tir de lance-flammes, il va perdre sa zone de contrôle à cause du moral. Voilà. Et là, il n'y a aucune zone de contrôle, du coup. C'est pas mal. On va quand même les aveugler parce que mon lance-flammes n'est pas en sécurité. On va se mettre à couvert. Juste au cas où. il y aura l'overwatch. Notre prêtre. Alors, notre prêtre, il peut buffer, les copains. Il peut se jeter au milieu aussi et essayer de faire une AO. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Ah, attaquer au corps à corps. Il peut se débarrasser d'eux. Donc, soit avec son bâton, soit avec sa capacité magique. Dans tous les cas, on perdrait le sort suivant. Évidemment, on a un cooldown sur le sort de l'éclair. Si je buff les loups, les loups peuvent me débarrasser de ça. Doubler les dégâts. Doubler l'encaissement. Je peux doubler les dégâts des bolters. On va doubler l'encaissement des loups. Et on pourrait même déclencher du coup l'Overwatch tranquillement. Ok. On l'a raté. On l'a raté. J'ai pas d'autres attaques ? On va quand même avancer. Pendant deux tours, ils encaissent mieux. On va gêner les mouvements des gens. Et on va augmenter les dégâts de... Prêtre béni nos armes ! Allez ! Des runes ! Dégâts doublés ! Ok. Et là ? Bah du coup, je peux plus rien faire. On va juste planquer. Enfin, le planquer. Avancer avec les troupes. Mais... Derrière cette caisse. Voilà. Alors ça, on va pas le finir avec lui. Donc que si on le finit pas... C'est pas cool quand même. Là où il n'y a plus grand chose. Utiliser ça. Oh putain mais... J'ai misclic. J'ai touché mes hommes. Euh... Là-haut. Voilà, très bien. Joli level up. Alors, grenade étourdissante, cible étourdie pendant deux tours. Ou alors, grenade aveuglante. Moins 40 précisions, combat, lignes de vue. Ah, j'aime bien les tours dissentes quand même. C'est un côté... sûr et certain. Non négligeable. Alors on va se mettre derrière les bidons. Et là, ça va être carton plein. Ça c'est le problème, c'est quand vous engagez les tireurs. Faut s'attendre à la riposte à un moment. Alors on se remet à couvert lourd. On aura un peu à l'overwatch ici, s'ils tentent de bouger. Et on ne peut pas trop avancer avec eux. Donc on va juste rester par là. On pourrait avancer, je t'ai dit. Allez, un tout petit peu parce qu'il y a ce couvert là, mais... On pourrait le détruire ce couvert, tiens. Ce qui gêne sur le tir de lui. Oh oui. Hop, hop. Couvert, c'est bon. Alors là, du coup, ça va être la mêlée. Ça va. Leur morale est bas, donc les chances de riposte et tout ça sont un peu minces, mais on ne fera pas grand chose non plus. Ça sera au prochain tour. Et enfin, les bolters, qui ont les dommages améliorés. Ok. Annihilé. Il faut qu'on avance. Alors je crois qu'on a le couvert, même sur la diagonale. Du coup, ce n'est plus un couvert contre nous. Vous voyez ? Le buggy nous aide, entre guillemets, et cette unité, les combis là. Ok, on leur a mis 300 quand même, avec des bolters de base. C'est vraiment pas mal. Allez, on les tient. Là-haut, je veux voir de l'overwatch qui pique. Ils ont quand même les points de vie. C'est saleté. Ok, petit overwatch défend, juste avant le contact. On va quand même prendre cher. C'est vrai qu'ils nous tapent sur la diagonale, il n'y a que deux unités qui peuvent taper sur les diagonales. S'ils nous tapaient de face, c'est trois. Joli petit overwatch encore. On a toujours le bonus au dégâts. Ça a tué le gars derrière. Ah, ça les a stoppés, j'ai l'impression. Alors, le combi qui n'a même pas fait son overwatch. Quel lose. Et il se fait tuer par des pistoles et bolters. Ouais, on n'en aura pas eu besoin du combi, mais bon. On l'a un petit peu mal déployé, je crois. En même temps, il a occupé tous les corps à corps ennemis, parce qu'il s'est fait vraiment harceler. Eux, ils divisent par deux les dégâts, donc évidemment, c'était le moment ou jamais de leur mettre le buff. Il se met tellement cher. Et ici, c'est le bonheur des orques. Tous ces couverts, tout ça, ça bloque tellement nos lignes de feu. Mais à un moment donné, elles vont péter toutes les structures à force qu'on canarde. 42 sur notre prêtre. Attention, les grenades, ça peut être l'option pour nous faire des dégâts. Il est bien, en plein milieu en plus, avec les autres qui le couvrent. Le petit malin qui essaye de nous avoir comme ça à l'agreux. Bon, en même temps, s'il utilise toutes ces grenades-là, on n'aura plus de soucis ensuite. Ok, belle absorption. On va qu'on surveille les points de vie quand même. Parce qu'on en a pris. On a pris un 30, je crois, un truc. Ah, ça va. Alors, on pourrait full move au contact de tout ça. Ou simplement nettoyer ça calmement. avec un petit coup de tonnerre. Donc, le coup de tonnerre, dans le genre nettoyage, voilà. Ça, c'est fait. Du coup, on déclenche les overwatch qui gênent dans le coin vu qu'on est toujours protégé. Attention, on ne va pas pouvoir encaisser non plus tous les tirs. Là, je peux avancer et je serai à couvert sur la plupart des tirs. en plus de diviser par deux. Ah oui, mais du coup, je n'ai rien déclenché. Ok, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de prendre le point. On va... Je n'ai pas d'action. Ah si, action 2. Pourquoi je ne peux pas lui tirer dessus, lui ? Je ne suis pas assez près. D'accord, d'accord, alors. Bim, explosé. Et on passe direct sur le suivant. Ah, overwatch. Alors qu'on n'a pas à se soucier de leur point de vie, ça va mieux quand même. Comme ça, on les harcèle nous aussi avec des unités plongeantes. Par contre, est-ce qu'on va sortir Griffin de là ? Ah ouais ? On va téléporter leur corps après l'action, j'ai l'impression. Tiens, allez, on va prendre le point. Il nous reste quoi ? On peut faire la tempête quand même. Pour le buggy ? Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Alors ça ferait quoi ? Ouais, ça toucherait que le buggy. Allez, pourquoi pas ? Est-ce que le moindre kill ? Ah bah non, ça ne lui fait rien. Étourdi. Ah, ça marche quand même. Étourdi. Du coup, il ne fera rien. D'accord. Alors, on va essayer ça et voir un peu où mène le lance-flamme. Ah, le lance-flamme mène directement sur notre prêtre des runes. Si on tire au lance-flamme là, shield ou pas, je crois qu'il appréciera absolument pas. Un, deux, trois, un, deux, trois. On pourrait toucher lui et lui au lance-flamme en me mettant pile en face. Si je me mets sur la diagonale, j'ai peur qu'on touche nos loups. Il suffit de regarder en fait. Si je tire là, on lance-flamme. Ça fait un cube en diagonale en gros. Donc si je viens là, ça me fait un cube ici. Ça touche tous les méchants mais ça touche nos loups. Même si on divise par deux les dégâts, je ne crois pas qu'ils s'en remettraient. Donc non, on va bien aller de face. On touchera beaucoup moins de gens. Mais si on peut tomber ça, ça nous fera découvert les deux véhicules. Alors après, je peux me mettre là. Ça ferait 3, 3 et 3. Donc ça ne toucherait pas celui que je veux, celui-là. Le shoot-ass de derrière. Donc on va bien foncer, tant pis. Quitte à faire une action suicide mais toucher celle qu'on veut. 94. C'est pas fou. Et ça, c'est le couvert. Si on le tombe, on ne le tombe pas. Ok, ce ne sera pas un couvert, ce sera un ennemi. On peut l'abattre, Rino. Je ne crois pas. Ok, là, on a le couvert. Et on s'oriente par là avec les armes. Voilà. Ok. Bon, ce n'était pas fou. Si on l'avait tué au premier, j'espérais pouvoir tuer le second. Mais le second, on va devoir se le faire au land speeder, du coup. On peut peut-être le one-shot. Ok. Donc comme ça, on a un beau couvert. On va finir là-bas, les shoot-ass, pour qu'il ne soit pas un danger. On a quand même des overwatchs qui vont peut-être se déclencher. Donc là, on est bien. Et on va juste circuler de un pour faire un bel overwatch en diagonale ici. Alors, on va devoir le tir. L'overwatch, vous voyez, il couvre tout ce coin-là. Mais pas tant de cases que ça. Alors, ici, lançons une grenade déjà. Là, c'est pas mal. Voilà. Là, on leur a mis la misère. On finit eux. On est toujours à fouet de dégâts. Alors, munitions à tête chercheuse, munitions de ciblage, précision augmentée pour toutes les unités alliées lors d'un tir sur cette cible pendant le reste du tour en cours. Qu'en gros, on tire sur une cible. Et toutes les unités pendant le tour, elles ont un bonus pour tirer sur la même cible. Ou alors, grenade affolante qui enlève du moral aux troupes. Alors, c'est fort, les grenades affolantes, mais c'est une fois. Alors que ça, c'est permanent. On régénère un peu. Lui est complètement broken. On va le laisser. On va peut-être se déplacer au couvert. Ça, c'est les burnas. J'ai bien envie d'aller me les tuer quand même. Lui, il gêne, mine de rien. Vous savez quoi ? Il n'y a rien qui me force à avancer sur leur position. Je vais juste les taquiner, profiter du critique. Voilà, ça suffit largement. Et préparer un autre Overwatch vraiment tranquille. Au cas où ils passent dans ce couloir, ils seront allumés. Alors, ici, c'est le cœur à corps qu'on continue. Ok, on l'a eu. Et là, on va juste tirer, du coup. Je n'ai pas envie de déclencher l'Overwatch. Voilà, maintenant qu'on leur a tiré dessus, ils le déclenchent, de toute façon. Je n'y ai pas pensé. On va les engager au CAC. Juste pour les pins. Et on va essayer, maintenant qu'ils n'ont plus de zone de contrôle. Je crois qu'ils ont toujours leur zone de contrôle. Oui, ils l'ont toujours. Je ne peux pas bouger. Du coup, on va simplement tirer là. On les a presque eu. Là, on est bien. On est à couvert. On est très, très bien ici. On va juste se réorienter dans le bon sens. Les Wolters, allez, il faut que ça cartonne. On a un gros couvert. Ils ne gagneront pas, même si c'est des shootazes, comparé à nos Wolters. Alors, par contre, je n'ai pas un deuxième couvert utile dans le coin. Je pourrais me mettre là-bas. S'ils avancent, on les allume. D'où je suis aussi, tu me diras. Je ne suis même pas sûr que ce soit meilleur. Sur la diagonale, on serait couvert quand même. On peut faire ça. On fera moins de dégâts, mais de toute façon, je ne sais pas où tirer. On peut peut-être se débarrasser de lui. Ça ne touche personne. On peut pas lui tirer dessus. Ok, tant pis, on va remettre un autre là-bas. Voilà, et on sera en Overwatch sur la diagonale. Du coup, je vais être obligé de faire le tir. Ah bah non, c'est bon. J'ai ma zone de contrôle sur la grenade. La grenade a fait le petit dégât qui manquait. Donc on va juste décaler les flingués. Ah, j'ai fait de la merde. Je l'ai étourdi. Eh bah, on va les laisser au loup alors. Qu'est-ce que je vais faire d'eux du coup ? Trouver un angle pour tirer là-bas. Fuck, du coup, j'ai perdu leur attaque. Non, je n'aurai jamais un tir là-bas. On va les achever. C'est une erreur. Un misclic et j'ai lancé la grenade là-bas. On va mettre un overwatch en bas parce que peut-être que ça peut servir. Casser les couverts. Commencer à nettoyer là-haut. Et je crois qu'on est bon. Ah, ils sont cachés. On ne les chapera pas comme ça. Alors là, normalement, je crois qu'on n'a plus la défense. Donc, ça a commencé à piquer. Oh, joli, la série de critiques, 150 de dégâts. Oh là là, là là. Le land speeder qu'on a remis une couche. Du coup, leur morale a peut-être craqué et c'est ça qui les a stoppés. Ils ne peuvent pas avancer vers l'ennemi si leur morale craque. C'est bien, c'est qu'ils se tirent dans le dos de ces gars mais à peine sur les nôtres. Vous voyez, engager ces shootas, ce n'est jamais une mauvaise idée. Ça nous met carrément à l'abri. On est engagé et les unités... Bon, on est quand même au milieu de la panade. Là, ils sont morts quand on a fait ça mais disons qu'il y a quand même un espèce de plan derrière. Là, il y a trop de couverts mais ils prennent quand même 80. Joli tir de côté. Il aurait pu faire mal ce tir mais ils ont peut-être encore la protec à les savoir. Il mettait deux tours mais j'ai l'impression qu'on a déjà encaissé deux tours. Eh ben, ça s'est bien passé. C'est qui qui a tanké ? C'est Griffin ? Ben, on le saura. On saura que même une unité qui vaut 80, qui ne vaut pas grand-chose, peut tanker quand même à un certain moment. Alors, munition Hellfire, anti-infanterie, diminution de la protection contre les dégâts balistiques ou munition à tête chercheuse de ciblage. Alors, les deux sont bien. Le but d'un transport Rhino c'est de protéger son infanterie contre l'infanterie adverse. Donc, les deux améliorations sont bien. Hellfire, munition anti-infanterie, je vais quand même prendre ça. Je prends le point de victoire. Voilà, on ne quittera plus le point. On va allumer eux. C'est nos nouvelles munitions. Ça a l'air pas nul. Et on ne quitte pas ce point. Là, on a quoi ? On a le lance-flamme. On va aller finir ces deux-là. Alors, rassure-moi, le lance-flamme est bon. Ouais, je crois. Level up. Grenade fumigène. Ok, ça bloque la ligne de vue. C'est très puissant. Parce que bloquer la ligne de vue, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer au travers. On ne peut pas tirer sur la case qui est dans la fumée. Donc, en fait, si tu lances ça sur un de tes véhicules ou sur un Rhino en avance, tu es vraiment tranquille. Et, manteau d'Adam en titre, cap de protection, plus 20 de protection balistique. Pour protéger les lances-flamme, les protections balistiques, c'est l'infanterie. Ça aussi, c'est bien. La fumée, ça nous protégera à 100% en avançant avec nos lances-flammes. Et puis, fumée plus lances-flammes, c'est rigolo. Mais en vrai, si on veut qu'ils tiennent plus longtemps, ça, ça ne durera qu'un tour pour faire une action d'éclat. Ça, ça sera bien plus rentable à long terme, je pense. On va faire ça. Et on va retirer un petit coup de lances-flammes. Ok. Protection balistique sur des lances-flammes, franchement, c'est cool. On termine eux. On ne peut pas laisser des unités qui se baladent auprès de nos troupes. Voilà. Et on va engager, ne pas les slugas, parce qu'ils ont... Oh, quoi que... Notre prêtre, il a quoi comme ça ? Il n'a rien qui est revenu. Donc, en gros, il a ces deux runes qui ont été utilisées, sa foudre qui a été utilisée, l'invocateur de campette qui n'est pas up, et le coup de tonnerre qui n'est probablement pas up, à moins que... Ouais, c'est trois tours. En fait, on n'a rien avec le prêtre des runes. Je m'en fous. On y va au corps à corps. À l'ancienne. Bim. Et bim. Oh, les Zora, un pas un s'il faut. Voilà. Je vais quand même laisser la place à mes loups. Question. Il n'y avait pas un meilleur endroit où les planquer en attendant ? En même temps, si on les planque, ils vont se focaliser sur d'autres unités. C'est pour ça qu'on les planque rarement. Je peux les mettre là, quand même. On déclenche un overwatch, mais vous avez vu le couvert de la mort. Voilà. Et puis, si lui, il bouge, on peut peut-être même lui mettre un overwatch, dis donc. Voilà. Alors là-haut, par contre, on essaye de choper les unités qui font mal, genre ces shoot-as là. Il y a un beau couvert, hein ? Comment retirer ce couvert en se collant là ? Ça, c'est un couvert pour nous aussi, le véhicule. Et on les massacre en les prenant de flanc. On pourrait faire ça. Il est protégé par des unités d'orques. Ou alors, on s'occupe de celui-là, qui est tout aussi dangereux. Hop. Voilà. On leur met chair, on se cache. Et on prépare un overwatch en diagonale. Lui, là-bas, il faudrait le finir, quand même. Le fuyard. Mais bon, en même temps, c'est pas un gros danger pour le moment. Allez, on y va. Tué. Ah, je ne peux plus avancer, dommage. Est-ce qu'on a une cible ? Là, on pourrait achever lui. On pourrait achever lui. Lui est broken, pas lui. Ah, on l'a eu. Comment gratter des XP avec Hyperio ? Hyperio, il n'avait pas encore d'XP. Ah si, il a gagné de niveau, il a pris son level déjà. Ah oui, c'était les munitions à tête chercheuse. Ok. Je vais essayer de spécialiser nos troupes pour qu'on ait accès à différentes choses. Même si on a un truc over-pété, si on voit une compétence intéressante qui pourrait se servir pour d'autres batailles, pour d'autres buts, on pourrait se dire bah tiens, en ce moment, il déploie plus d'unités de ce type. On va avoir besoin de balles-têtes chercheuses par exemple pour que nos lances-roquettes ne ratent pas leur tir. Voilà. Et à ce moment-là, on sortira les unités en conséquence. Bon, là-bas, ça se passe plutôt pas mal. On va envoyer les loups terminer ce petit groupe. Il n'a pas paniqué. Les bolters. Alors là, vous voyez, il a vraiment une position défensive et les couverts ne sont pas du tout inquiétés de casser. Je crois qu'on va envoyer ces loups tuer ça quitte à prendre les overwatch. un tir d'overwatch à la con et tout ça pour lancer l'assaut sur le point pendant qu'il est bloqué là-bas. Ça me plaît. Je ne peux plus avancer ce qui est dommage mais on peut quand même tirer au travers du couvert. Allez. Un peu la violence mais la riposte sera pareil. On aura un 25 plus ça devant. On ne risque pas grand-chose. Celui-là, on peut faire pareil. Allez choper les slugas. C'est des slugas. Non mais sérieux. On s'en fout. On fonce au point. On va peut-être prendre plus de dégâts mais je vais les forcer à bouger de leur bunker là-bas. Combien ? 154. Ça ne bouge pas vraiment. Et les bolters. Les bolters peuvent faire vachement plus mal si je flanque. Vous voyez ce passage là-bas. Et je pense que ce qu'on va faire on va envoyer eux. On va envoyer ceux qui ont le plus de points de vie. 308. 224. On va envoyer ceux-là. Je vais lancer une petite grêle ici. Ah la grêle n'a pas la distance mais ce n'est pas grave. Au moins sur les deux premiers. Voilà. Un beau flanque. Alors. Grenade fumigène ou munition Hellfire. Alors pour pour les bolters les munitions fumigène ne serviront pas parce qu'ils n'ont pas assez de mouvements. le seul truc qu'on peut faire c'est mettre par exemple ce bolter en permanence dans un rhino et quand il sort du rhino lancer un fumigène sur le rhino pour protéger le rhino par exemple quand on avance en territoire hostile ou se protéger eux-mêmes mais ils ne tireraient pas ça irait contre l'encontre de leur but. Donc je ne crois pas. Je pense que ces munitions Hellfire pour vraiment dégâts absurdes les bolters étant déjà très puissants de base. Alors est-ce qu'on voit la différence ? Non, ça réduit la protection des dégâts balistiques ennemis c'est tout. Et là bon on y va je pense qu'on peut faire un carton on aurait ce couvert en... Allez on fonce on va prendre leur bunker et là on va se faire attaquer au corps à corps donc les deux qui sont devant là ils vont mourir probablement mais si on peut leur mettre la misère 310 on a fait 310 quand on avait le x2 les dommages la dernière fois on n'a plus de grenades parce qu'on les utilise trop vite mais on aura les overwatch là s'il va dans le couloir pour aller nous choper au corps à corps lui il va le repeindre et pareil s'il vient de ce côté il y a les deux petits loups qui vont les choper donc je crois que c'est bon combien de tours ? 4 tours pour prendre les points on ne se presse pas notre objectif c'est d'éradiquer l'ennemi comme ça on a les points par défaut enfin on a la victoire quoi ouais il a bougé erreur mais c'est le seul moyen qu'il avait de survivre lui parce que s'il avançait il déclenchait plus d'un overwatch et c'était mort là par contre il va nous atteindre ah mais sur nous sur nos loups ah il tire sur derrière le salaud ah c'est joli le petit gars est paniqué il nous empêche de faire des overwatch du coup une autre unité va pouvoir nous choper voilà bon bah c'est la victoire je crois qu'on les tient on a eu des pertes attention mais tout ça c'est pas des pertes qui vont nous manquer si mais ils vont revenir vous inquiétez pas la seule chose c'est que je crois alors je sais pas si on perd des XP ou non mais les unités sont sont ravitaillées par le vaisseau on va juste faire le tir allez sors toi les doigts envoyons le rhino maintenant bah le rhino a eu ses XP on a le lance flammes qui est en dispo il aura pas la portée là allons quand même le choper lui ok on va aller mode corps à corps tant pis ça fait moins de dégâts mais ça fera quand même beaucoup de dégâts au moral le lance flammes je pense pas qu'il prenne tant de malus que ça ah si quand même si mais le moral a complètement craqué on peut même envoyer le prêtre des runes s'amuser là bas lancer un éclair ici pour un gars ah ouais pour un gars c'est un peu moins impressionnant tout de suite et c'est tout bolter prenons le point ok je vais me mettre en diagonale on a une grue on a toujours pas utilisé ils étaient un peu à l'arrière Hyperio on a 4 dégâts bof ici bon bah on va finir lui il peut pas avoir une zone de contrôle avec ce moral et level up alors c'est Crazy Foot le Landspeeder plaque de céramite noyau résistant à la chaleur 50% de chance d'ignorer les dégâts utilisant le feu ou alors blindage supplémentaire revêtement blindage lourd ah là là ignorer le feu on se fera jamais chopper avec des lances flammes avec nos nos landspeeders les chances qu'on se fasse attraper par des lances flammes c'est quand même compliqué je sais que je peux aller proche et puis parfois prendre des risques avec eux mais franchement on aura plus de chances de se prendre des tirs de roquettes sur nos landspeeders que des tirs de lance flammes donc on va prendre la céramique lourde tant pis je crois que quelqu'un l'a déjà en plus ah peut-être pas mais bon c'est quand même une belle augmentation et du coup bah notre hino on peut le déplacer de l'autre côté on peut pas tirer voilà on pourchasse des suillards et on garde ce coin voilà et là regardons qui n'a pas pris de level toi t'as besoin d'xp les loups ont pris un level non les loups ont du mal à prendre des levels ok ouais parce que les bolters finalement c'est assez simple mais bon là c'est gratuit on va faire un tir de bolter avant de les tuer à moins que ça les tue net mais ce que je veux c'est enlever l'overwatch merde oups oups je les ai tués je crois ok et c'est la victoire donc une mission assez simple malgré tout mais on a perdu deux infanteries dans l'assaut mais par contre là ça a été la fête des level up escouadron de landspeeder rhino le lance flammes deux unités de bolter qui ont passé de level et non trois unités de bolter j'ai fait tivo attendez c'est pas normal j'ai pas fait trois levels de bolter si grenade étourdissante munition à tête chercheuse munition half fire manteau d'adamantine munition half fire blindage supplémentaire ok ah bah si c'est quand même pas mal voilà et à la prochaine les collines creuses des landspeeder tempest ont détecté des bandérantes de véhicules orcs dans le secteur crom ordonne aux rhino de percer aux landspeeder aux motards swiftclaw et aux whirlwind de protéger les vulnérables transport oh mission compliquée ça il faudra vraiment qu'on fasse gaffe à l'antitan qu'on va dire et qu'on surveille ces rhino alors le problème c'est que si on déploie des rhino évidemment ça fait des points en moins lui il va déployer des anti-tanks donc il faut absolument qu'on déploie un truc genre d'intervention rapide bah oui c'est ça c'est ça c'est landspeeder avec avec swiftclaw les motos qui vont devoir faire le boulot alors ce qui est embêtant c'est qu'on déploie quelque chose qui finalement est déjà fort contre ce qui ne fait pas de dégâts au rhino mais qui est pas fort contre des lances roquettes s'il déploie des lances roquettes en face nos bécanes et nos landspeeder vont se faire casser donc et notre infanterie ouais notre infanterie pourrait facilement gérer tout ce qui est anti-roquettes mais à moins que ça soit un véhicule lourd en face un dev dread ou des trucs comme ça donc ça va être compliqué si jamais on a l'occasion de sortir un dreadnought on le fera genre si on peut sortir notre vénérable ou un truc du genre on prendra peut-être cette option même s'il est pas très rapide on laissera les rhinos derrière et puis on se débrouillera voilà mais ce sera à notre prochaine vidéo merci d'avoir suivi et à bientôt